Namasté, bonjour sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous présente Pajimodanasana, la posture de la pince. Donc cette posture soulage le dos car vous allez le voir, les épaules sont en avant, donc un bon relâchement de tout le dos. Elle étire l'arrière des jambes jusqu'au fessier, elle masse le système, tous les organes internes, elle réduit le feu digestif. Donc c'est une posture aussi qui réduit le stress car elle soulage tout le système neuro-végétatif. Très bonne posture pour les personnes qui ont des insomnies, mais elle fait partie en même temps des postures inversées et c'est vrai que toutes les postures inversées où la tête est vers l'avant et bien ont ses effets sur le système neuro-végétatif. Donc si vous avez des insomnies, faites la posture de la pince. Si vous êtes stressé, faites la posture de la pince. Voilà donc je vous dis à votre tabou. Mais pour commencer donc, comme vous savez, on va faire un petit enchaînement pour prendre une posture. J'aime bien que le corps soit échauffé, pas prendre une posture directement car c'est là où on peut se blesser. Aujourd'hui je vous demande de vous mettre debout et on va faire quelques petits mouvements. Le premier, c'est les jambes pliées. Les mains sur les cuisses et on va faire des petites rotations dans un sens. Donc vous voyez, c'est la rotation du bassin qui permet d'échauffer. Dans un sens et dans l'autre sens. Parfait. Puis nous allons monter le genou droit et faire des rotations. Nous ouvrons, nous fermons. de façon à faire des rotations de la hanche. Et dans l'autre sens. On change. On peut mettre les mains sur la taille. Et si vous perdez l'équilibre, sur un bras. Et dans l'autre sens. On revient. Les bras le long du corps, dans une posture Tadasana. On monte sur la pointe des pieds. Et on lâche le talon. On monte sur la pointe des pieds. Pour travailler au niveau des chemises. On pose les talons. On monte. Et on pose les talons. Mains jointes. Mains jointes. Si vous pouvez fermer vos yeux pour une meilleure intériorité. Et on s'installe tranquillement dans son corps. On libère le mental de toute pensée, de toute image. Pour bien, bien s'intéresser. Nous prenons conscience de l'inspiration, de l'expiration. Inspire, expire. Et vous pouvez observer que l'inspiration et l'expiration ne font qu'un seul et même souffle. Et c'est dans ce souffle que nous allons rentrer tranquillement. Parfait. Inspire, montons les bras au-dessus de la tête. Expire, on fléchit légèrement les genoux pour amener le buste en avant. On relâche la tête vers les genoux relâchés. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on relâche. On relâche. Inspire, on revient au sétire. Expire. Expire. Inspire, on monte les bras. Et là, sur une expiration, je me mets plutôt du côté. Sur une expiration, on va s'asseoir sur une chaise imaginaire. C'est la posture Uptunasana. Posture de la chaise. Inspire, on revient au sétire. Expire. Inspire. Expire. On maintient la posture, quelques respirations. Laissez-vous bien respirer. On peut descendre un peu plus le bassin tout en gardant le dos parfaitement droit. Inspire, on étire vers le haut. Expire, on fléchit le buste en avant. On essaye de poser les mains au sol. Sinon, vous pouvez plier vos jambes. Inspire, on lève les talons. On lève la tête. On plie les jambes. Expire, on vient s'asseoir sur le tapis. On plie les deux genoux sur la poitrine. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête en pied flex. Expire, on dos rond. On vient s'installer dans la posture Uptunasana, posture de la pince. Expire, on étire le dos vers le haut. On étire. Expire. Expire. Si vous avez des problèmes au niveau de votre dos, particulièrement le bas du dos, vous pouvez plier vos jambes. Expire. Expire. On va maintenir la posture. Soit vous amenez les mains au niveau de vos orteils, soit de chaque côté des jambes ou sur les tibias, sur les cuisses, en fonction de votre souplesse, de vos capacités aujourd'hui. Dans tous les cas, on va amener le menton vers la poitrine, bien fermé, ce qu'on appelle un bandas, un nœud. Et on va maintenir la posture, quelques respirations. À chaque expiration, vous amenez le nombril contre vos lombaires et vous contractez au niveau du périnée. On contracte à chaque fin d'expiration. Inspire, expire, on contracte le périnée. On va tout doucement dérouler la colonne vertébrale. On déroule, on déroule, on déroule, tranquillement, tranquillement. Et on amène les genoux sur la poitrine pour une contre-posture. Nous avons le bras devant, on lâche la tête. On lâche la tête. On va venir en posture lotus ou demi-lotus, le pied sur le haut de la cuisse, les mains ouvertes, dans une ouverture. Les yeux fermés. Et vous allez donc observer, observer votre dos, sentir, ressentir. On ne fait qu'à toutes ces sensations. Que la posture a amené à votre corps. Peut-être que vous pouvez observer que votre mental est beaucoup plus calme et que votre esprit est apaisé. Votre ventre beaucoup plus souple. L'arrière de vos jambes, un peu plus étirée. Appréciez quelques instants ce moment où le souffle est calme et serein. On dit que la respiration est l'état dans lequel nous sommes. Si on a une respiration agitée, on a un intérieur, un état agité. Si elle s'est calme, alors on est beaucoup plus calme. Je vais donc entamer le O, mais vous pouvez, chez vous, le chanter avec moi trois fois. Aum 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 Shanti, 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 Shanti P, P et P. Merci. Vous pouvez prendre quelques postures des vidéos que je poste et faire une séance. Parce que vous pouvez voir qu'il y a des postures différentes et c'est en même temps une volonté de ma part pour que vous puissiez chez vous, eh bien, associer des postures afin de faire une séance qui peut durer peut-être 30 minutes, 45, peut-être une heure, si vous gardez un temps de méditation. Vous pouvez toujours aller visiter mon site www.yoga-ayurveda-agde.fr Là, vous avez mes coordonnées si vous voulez me joindre pour avoir un peu plus de conseils. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. A très bientôt sur la chaîne YouTube. Au revoir. A bientôt sur la chaîne YouTube. 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 A bientôt sur la